et salut tout le monde c'est que c'est l'épaule je vous remercie d'avoir sur ma chaîne on se retrouve sur gta 5 aujourd'hui pour faire un petit auto tamponneuse pour voir la résistance des voitures donc là c'est des voitures de luxe que je vais tester à cette distance vous voyez le mur là bas je vais me taper droit devant en faisant chacune des voitures voir c'est les dégâts lesquels les plus résistants donc là je suis dans la barre de vagnères allez c'est parti première voiture donc je précise que les voitures ne sont pas qui se tomber a et avait même il n'y a même pas de traçage pas juste devant il n'y a pas vraiment de dégâts sur vagné je recommençais encore une fois voir une deuxième deuxième résistance est ce que ça peut tenir plus longtemps allez c'est parti je sens que là c'est une courte distance un wow wow elle est vraiment très très résistante il ya juste la vitre qui est pété complètement pété vitre enfin des glaces avant a pété au deuxième tour maintenant je suis donc proto x80 et c'est parti oh il a pas compte il arrive à beaucoup plus vite à encore une fois c'est la vitre avant qui est cassé il n'y a aucune continue à l'avant c'est juste les vitres en fait qui sont fragiles et par brise bon je vais retourner encore une fois je vais faire deux tests à chaque fois voir ce que ça ça fait vraiment comme effet en tout cas j'ai pris la même distance allez c'est parti oh il a il a moins moins s'évaucher que tout à l'heure mais voilà encore une fois ça il n'y a rien il n'y a pas de dégâts de côté ils sont vraiment résistants des voitures façon que oui je répète après une fois ils sont pas qu'ils se tomber on ne peut pas qu'ils se tomber du tout devant dans le sledgeham gt première tentative en plus c'est petit il faut pas que je touche encore une fois il faut pas que je touche le deuxième test là on regarde que le capot celle-là elle est moins résistante mais par contre la vitre elle tient le coup par brise ça tient le coup et le capot elle est presque complètement démonté là le capot il tient pas je vais tester encore une deuxième fois deuxième test à partir de là allez c'est parti puis bon le capot il tient pas comme je disais tout à l'heure le capot il est vraiment âgé pour ce sledgeham gt je suis donc tirant au vert floude accélération et c'est parti ah il a eu là il est plus lourd que que tout a enfin que la voiture précédente inspection a et le capot aussi qui se décolle de celle là je pense qu'elle va pas tenir deuxième coup comme tout à l'heure de l'autre voiture on va voir le capot en fait là c'est le cas pour le là je vois encore que le le para brise n'est pas complètement défoncé ah ouais ouais comme je disais le capot là là il ya vraiment une différence par rapport aux trois deux voitures que je présentais avant je suis à bord d'identité xxr des parties mais on a vu cela c'est la vie qui va casser un premier en fait plus non non assis ici c'est la vitre le capot il tient tient bien en fait ça dépend de parachoques parachoques qui avant le parachoques et son pointu et le capot à non j'ai dit n'importe quoi là parce que le capot il se décolle je pense que deuxième partie ça va ça va exploser pour les capots celle là je pense que c'est les moins résistants parce que il ya le capot qui voici si ça tient quand même avec ça se décolle un petit peu j'ai pensé que ça allait complètement explosé mais non ça tient ça tient c'est juste la vie qui avait cassé enfin albani str c'est une voiture à cinq portes de luxe je précise on va voir si ça résiste très à la puissance en tout cas là il a pas décollé enfin il n'a pas essayé de monter là on aperçoit déjà que le capot il est en fait plus la voiture les grosses plus le capot il n'est pas très très résistant je retourne à la dernière fois une souffrance pour cette albani du mal à démarrer au démarrage en c'est parti et quand même il a souffert ah ouais le capot c'est c'est mort on fait plus la voiture les grandes plus le capot et les complètement fragile à albani le capot il est parti quoi j'espère en tout cas que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo n'oubliez pas de cliquer cela et de faire partager toi qui n'est pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à t'abonner et d'appeler sur la petite cloche je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis